Alors on reprend Bézrat Hachem, on est dans la porte 21, le chapitre 3, la dernière partie qu'on va terminer si Dieu veut aujourd'hui. Alors je voudrais qu'on reprenne juste un petit peu quelques lignes par rapport à ce qu'on avait fait la dernière fois parce que c'est un point très important. Alors je résume, on était dans le chapitre 3, on établit et on regardait, on étudiait ce fameux nom Ar Arita, donc on avait vu qu'il pouvait s'écrire d'une autre manière. Et pour comprendre ce nom, on avait été voir qu'il s'était expliqué dans le Sefer Ayoun au nom de Rabbi Nechounia Ben Akana qui avait expliqué ce nom. Il avait dit que ce nom-là, il était Khatoum, il était donc scellé, gravé dans les cieux, dans l'anneau des cieux exactement, dans le grand anneau des cieux. Et qu'il y avait un deuxième nom qui lui était gravé dans l'anneau de la terre. Et ce deuxième nom, c'est Aleph Kevaviyoud. Très bien. Au début du chapitre, les deux parties qu'on a faites les fois précédentes, on avait essayé d'expliquer ce premier nom. Et maintenant, on va étudier cet anneau-là. Alors on va relire un peu plus haut, on remonte quelques lignes parce que c'est un point important. On avait été un peu rapide la dernière fois. Donc on voit que dans cet anneau de la terre, il y a un deuxième nom qui est Aleph Kevaviyoud. Et ce nom-là, on ne sait pas d'où il vient. On ne l'avait pas vu jusqu'à présent, on ne l'avait pas vu dans Shara Shemot, il n'est pas marqué dans la Torah nulle part. Donc on ne voit pas ce nom-là. Alors on a soulève ici une question importante. Il dit que quelques commentateurs ont dit que ce nom-là était le nom principal du Saint-Béni soit-il. Alors on veut dire la dernière fois que celui qui revendique pleinement que ce nom-là est le nom le plus important, c'est Abou Rafiyad. Évidemment ici, le ramak, il ne cite pas. Et vous vous rappelez qu'il y a une dernière fois, il dit après tout ce nom, mais d'où il sort ? Je vous avais rapporté qu'il y avait peut-être un verset dont on pouvait le tirer en racheter votre, c'était un nom qu'on n'utilisait plus, etc. Et alors maintenant, on va voir comment la question se pose. Donc, ça veut dire que d'après le ramak, il sait que selon certains kabbalistes, Abou Rafiyad, il ne cite pas ici, ce nom-là est considéré comme le nom le plus important possible. Et que Saint-Béni soit-il, il a caché son nom. Et il a caché son nom pour les intellectuels, c'est-à-dire ceux qui ont accès à l'intellect supérieur, avec le nom Ekeye et le nom Yudke Vavke. Et qu'entre ces deux noms-là, sortirait ce nom Alefke Vavyud. Veu Ikarachem, et que ce nom-là serait à considérer comme étant l'essentiel, le principe du nom. Évidemment, parce que quand on a Alefke Vavyud, on a à la fois le Yudke Vav du nom Yudke Vavke, et on a en même temps le Alef. Ou même on peut dire, comme on l'a dit la dernière fois, on a le Alef et le K du Shem Ekeye, et on a le Vavyud en sens inversé du Shem Yudke Vavke. Simplement, ces deux premiers noms, c'est-à-dire le nom Ekeye et le nom Yudke Vavke, ils ont comme particularité qu'ils ont une lettre en double. Ils ont deux fois le E. Dans Yudke Vavke il y a deux E, et dans Ekeye il y a deux E. Et que donc, on aurait donné au peuple ces noms-là avec une lettre doublée. Je relis, Mais ce nom-là particulier, où on a vraiment quatre lettres différentes, ce nom-là, il n'aurait été dévoilé qu'à quelques personnes. Et donc, ces kabbalistes-là, qui considéraient que ce nom-là, Et le nom le plus important, ils ont toute une liste d'arguments. Comme celui-là, comme celui-là, à savoir que le Shem Yudke Vavke et le Shem Ekeye sont des noms connus, communs, qu'on donne à tout le monde, que tout le monde connaît. Mais, ils ont, c'est pas exactement le vrai nom en particulier, et l'une des raisons, comme on l'a dit, c'est qu'il y avait des lettres doublées. Donc, Et de cette manière, de cette manière, C'est-à-dire qu'ils ont allongé dans leur bouche, c'est-à-dire qu'ils ont donné tout un tas d'arguments, Les amics, pour approfondir, Dans leur Kabbalah, dans ce qu'ils ont reçu. Et, Et c'est comme ça, à mon avis, qu'il faut comprendre ce qui suit. Et il dit que Dieu nous préserve de penser comme eux. Et qu'on ne puisse pas Aller d'après eux, Et qu'on ne puisse pas écouter cette chose-là. Si tu veux me parler des noms principaux, Les noms principaux, ils sont dans la Torah. Point bas. Il n'y a pas à discuter maintenant. Maintenant, ne me sors pas un nom dont on ne sait pas d'où il vient. D'accord ? D'accord ? Je répète. Et si tu me dis que ce nom-là, Il aurait une sainteté équivalente au nom écrit dans la Torah. Donc, que ce nom-là aurait la même sainteté que les autres noms. Et serait-ce à considérer parmi les noms qu'on n'efface pas ? Parce que dans les noms qu'on n'efface pas, ce nom-là, il n'apparaît pas. Donc, tu es en train de me sortir un nom, je ne sais pas d'où il sort maintenant. Et donc, je ne sais pas d'où me sort ce nom. Et tu es en train de me dire que c'est le nom le principal. Bon, ok, c'est un nom. On ne le connaissait pas. Il est ramené par le Sefer Ayu, il n'était pas n'importe quoi. Il est ramené par Abbé Necronia Ben Akana. Donc, c'est un nom important. Mais de là à me dire que c'est le nom principal. Je ne vais pas aller jusqu'à là. Pourquoi ? Parce que ces noms-là, qui sont les noms chez Emot, chez Danim Krakim, les noms qui ne sont pas effacés, chez Mvada, Yoter, Kedushi, Miminovel, Favek. C'est sûr que les noms dont on a l'interdiction de les effacer, ils sont donc d'une sainteté supérieure aux autres. Sans aucun doute. Et ce n'est pas fini. Et de plus, Si maintenant tu me dis que la preuve est que c'est marqué dans Abbé Necronia, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas ? On va pouvoir maintenant, si tu comprends ? D'où on était partis ? On était partis d'un texte qui disait qu'il y a un grand anneau dans les cieux et qu'il y a un anneau sur la terre. D'accord ? On ne veut pas. On avait dit que le nom qui est scellé dans l'anneau des cieux, c'est lequel ? Et le nom qui est gravé dans la terre, c'est notre nom à nous, Alefkevaviyud. Donc quoi qu'il arrive, l'autre qui est dans les cieux, il est supérieur à celui qui est sur la terre. Donc vous avez compris l'argument ou pas ? Et donc il se trouve que le premier Shem, que ce nom-là de Haritha, il est plus caché, c'est-à-dire qu'il n'est plus précieux, ou il est plus élevé, ce nom-là, que le deuxième nom. Quoi qu'il arrive, maximum, c'est un nom qui est sur la terre, alors que l'autre, c'est le nom qui est dans les cieux. Et nous avons développé ce sujet pour que les kabbalistes ne soient pas séduits par cette opinion-là. Donc, c'est clair d'après le ramac. Donc là, c'est clair d'après le ramac. D'après Stop et Gé. Ouais, exactement. Stop et Gé. Donc il dit, n'allez pas d'après ces gens-là. Des non-sains, il y en a plein. Il n'y a pas de problème. On peut les considérer. On n'a pas dit que ce nom-là, c'était n'importe quoi. On vient de le citer, on vient d'en parler, mais de là, considérer que ce nom-là, c'est le Icar, ça ne fonctionne pas. J'ai parlé avec mon frère de cette question-là, tout à l'heure. Il m'a dit, mais, il m'a dit, chacun, il a un rapport avec un nom. Abou Lafia, il considère que ce nom-là, c'est le nom principal, parce que c'est le nom qui lui parle. C'est le nom qui lui a permis à lui d'avoir ce qu'il a eu. Non. Chacun, il en a dans la vie. Comme chacun en a dans la vie, il a quelque chose qui lui parle plus. Un, c'est l'eau. Comme on n'a pas dit, c'est l'autre. Un, c'est l'eau. L'autre, c'est la terre. L'autre, c'est le vent. L'autre, c'est la poussière. Chacun, il a tiré par rapport à un nom. Chacun, il est lié par rapport à un nom. Comme vous avez vu dans la paracha, chaque patriarche, il est lié par rapport à un nom. Chaque patriarche, il est lié par rapport à quelque chose. Donc, chaque personne en a la vie. Donc, Abou Lafia, lui, il a considéré que ce nom-là, il a dit, pour lui, c'est le nom principal de la Torah. C'était le nom avec lequel il était plus en rapport. C'était le nom qui lui parlait. Alors, Abou Lafia, il a dit, ok, très bien. Moi, il dit, ce nom-là, je ne veux pas... Il dit, je ne comprends pas cette idée qu'on va faire un nom principal. Je vais dire que Rabi Nechounia qui berachitevot. Et maintenant, on va reprendre. Qu'est-ce qu'avait dit Rabi Nechounia ? Que, on avait dit qu'en analysant les initiales qui berachitevot shen ararita chotema chamayim. Et quand on avait analysé les initiales de ce nom-là, qu'est-ce qu'on avait trouvé ? Et ce nom-là, qui est le sceau des cieux, on avait dit que c'était Echad, Roche, Ardouto, Roche, Yehudo, Tmurato, Echad. Vous vous rappelez ça ? C'est-à-dire que c'est le 1, le commencement, la tête, Ardouto, son unité, Roche, la tête, Yehudo, son unification, Tmurato, le fait qu'on avait dit sa substitution, et Ard, c'est toujours 1, c'est-à-dire que c'est le 1, le 1, il reste 1, le 1, c'est le degré de l'unification absolue. Mipne, eyot, zé, mipne, eyot, shem zé, beketére, élyon. Parce que ce nom-là, il est dans le kéter supérieur. Sur ça, on n'a pas de problème. Et Alou Larichon, et c'est lui le premier, la première cause, a mitkare vel mekoro, qui se rapproche de sa source. Ve'a nogea bo, kenoga b'chavod malho shéolam. Et celui qui va atteindre, ou qui va toucher ça, c'est comme s'il touche la royauté, kenoga b'chavod malho shéolam, comme s'il va toucher l'honneur du roi du monde. Le premier, leur harita, loratsalik zorbo mahamaklal, elalashon more alardout. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu lui attribuer à Mahama un discours, c'est-à-dire, c'est simplement pour dire que c'est quelque chose qui indique l'unité. Donc, ce nom-là, c'est le nom qui indique l'unité. Ve'ama, murato ekrad. Et donc, on avait dit, ça veut dire quoi que maintenant, sa substitution, c'est un. Akavana, kile olam, eno mitralef be'achèr, les zoulato chavé shalom. C'est-à-dire que même ce nom, tu le tournes, tu le retournes, tu arriveras toujours au roi. Il ne peut pas se substituer en quelque chose d'autre que du roi. Je relis. kile olam, eno mitralef be'achèr, les zoulato. Il ne peut pas se changer en un autre que lui. D'ailleurs, le premier mot, en fait, de faire des rochettes, c'est Héra, de nous gagner, c'est Héra. Oui, mais lui, maintenant, il va expliquer, ça veut dire quoi, le tmurato ekrad. D'accord. C'est-à-dire que tu ne peux pas le substituer. Ce n'est pas qu'un nom où tu peux dire, il y a d'un côté le bien, de l'autre côté le mal. Quand on est dans le A, il n'y a que du A. Ben kodem avaya, ve'atilut, soit qu'on se place avant l'émanation, ben akharavaya, ve'atilut, soit après. D'accord. C'est le nom qui indique l'unité absolue avant et après l'émanation. Oulam, be'chem alef ke'vavyoud, ch'u'lemata be' me'sfirat keter. Alors que ce deuxième nom, alef ke'vavyoud, dont on a vu qu'il était associé à la terre, donc c'est sûr que ce nom-là, il est plus bas que la sphira de keter, sh'e'u'a itpachtut, pardon, sh'e'u'a itpachtut à damakut, qui est le déploiement jusqu'à la malhut. Pourquoi il dit jusqu'à la malhut ? Parce qu'on dit qu'il est lié à la terre. N'accord ou pas ? Amar, et qu'est-ce qu'on a dit là-bas quand on reprend d'Arabine et konia benakana à propos de ce deuxième nom ? On va lire là-bas. Qu'est-ce qu'il est marqué là-bas ? Ce nom-là aussi, on va l'interpréter selon ses initiales. Aleph, c'est Echad, Aya, il était, le Vav, V-I-E, Yerud, l'unification. Alors, admettons qu'on compare. Dans le premier, on a dit, c'est le 1, l'unification, de l'unification, du commencement, et même quand on va le substituer, ça reste du 1. Maintenant, ce Shem, Aleph, K'Evav, Yud, qu'est-ce qu'on a dit là-bas ? On a dit, Siman, Echad, Aya, Ve-I-Yé, Yichud. Echad, il est 1, Aya, il était, Ve-I-Yé, et il sera, Yichud, et il sera l'unification. Alors, on a dit, Amar, Aya, Ava, Ve-Iyé, le Ma'an, Neda, afin que nous sachions, qui en n'igzar, la Shon, Ava-ya, mi Keter, ul Ma'ala, mi K'la. On n'a pas employé là-bas d'être ou de non-être, pour le premier nom. L'être, le fait d'être, c'est à partir de Keter. Et en bas, je répète, qui en n'igzar, la Shona, va-ya, mi Keter, ul Ma'ala, l'al. On n'a pas, dans le premier nom, on n'est que dans le A. C'est de l'A, de l'unification, de l'unité, et qui ne peut pas se substituer à rien. Dans le deuxième nom, si on suit ce qu'il a dit, on a dit que c'était un, Aya, il était, et il sera. Donc, on est déjà dans le temps, ce qui est et ce qui sera. Alors que dans le premier nom, on ne parle même pas là-bas de passé, de présent, de ce qu'il est, de ce qui sera, de ce qui était. qui est n'igzar, la Shona, va-ya, mi Keter, ul Ma'ala, lal, à partir de Keter, et de ce qui est plus haut, ve'a filu, ba Keter, et même dans Keter. Pourquoi ? Les fiches, kol ha-va-ya, yeshla, rechit, shemekudam, lo-aya. Parce que dès qu'on dit qu'une chose est, il y a forcément un moment où elle n'était pas. Les fiches, kol ha-va-ya, yeshla, rechit, chaque chose qui est, elle a un commencement, shemekudam, shemekudam, lo-aya, qu'auparavant, ils n'étaient pas là. Dès que je vais dire, bereshit, je dis, il y a un commencement, donc il y a bien quelque chose avant le commencement. Mais si maintenant, je me situe à un niveau plus haut, alors il n'y a pas ni passé, ni présent, ni futur. Ve'a filu, no ma'a, et même si tu me dis, non, mais on va dire, aya, il était, il sera, et il a été, qu'est-ce que vous avez comme version, vous ? Et même si tu me dis, mais non, on va parler maintenant, que aya il était, ve'o ve' il est, et il y est, et il sera. Pirou, c'est-à-dire, aya il était, ve'kodem, otavaya, gamken, et il était même avant le passé, ve'alken, i'imkolze, enodavar. De toutes ces manières, ça ne marche pas. Ki kol an ikhnas, tachatavaya, yeshlo sov, yeshlo roch. À partir du moment où on va parler d'une avaya, d'un temps, il y a forcément un début et un commencement. Oui. Ve'kodem ikhnas, tachatavaya, yeshlo sov, yeshlo roch. Ve'en ikhzao, et on ne peut pas attribuer ce langage de disant, aya ve'o ve' ve'ye, de il était, et il est, et il sera, uniquement à partir de bina et plus bas. Elami bina ulmata. Ve'en a bina bichlal, bina étant exclu. Ça veut dire que c'est bina or bina. Quand on dit deux bina et en bas, c'est deux bina, mais après bina. Parce que quand on est dans keter hochma bina, il n'y a pas la base de notion ayo, aya ve'o ve'ye, il n'y a pas la base de notion il était, il sera. Donc quand on a le chème yud kevavke, que ce nom-là, par exemple, même on peut dire yud kevavke, il est, ve'o aya, ve'o ve'o i'o i'o ce qu'on dit d'accord dans la prière, on dit ve'o aya et il était, ve'o ve'o il est, ve'o i'o i'o et il sera. Il dit ça, c'est qu'on est tout de suite dans des degrés en dessous de bina. Parce que quand on monte plus haut, il n'y a pas de notion de présent, passé, futur. Et même si tu me dis il est et il sera et il a été, ça veut dire qu'on veut maintenant balayer tout le temps. Il dit forcément quand tu rentres dans cette notion de temps, tu as forcément un début et une fin. C'est encore deux. Mais pnez, chez achochman ve'a bina parce que la chochman et l'abina emgidré a'avaya ce sont eux qui vont délimiter ce qu'est les choses. D'ahinu rechit ve'a kharit et c'est ça qui va marquer le commencement et l'après. Donc ça c'est une question simple, c'est que chaque fois que dans la Torah il y a marqué rechit, c'est le commencement c'est le commencement à partir de quoi ? Alors soit on dit le commencement c'est rochman et ou alors on dit acharit par exemple qu'il y a marqué là-bas et cette chose-là elle t'arrivera on l'a vu dans le Zohar be'acharit hayamim il y a marqué que ce sont des choses qui arriveront dans l'après des jours. Alors il dit l'après des jours c'est bina parce que les jours c'est les sfirot et ce qui est après les sfirot quand on va de bas en haut ça s'appelle bina. Mais ça c'est qu'on est forcément dans une notion de début de fin d'après d'avant mais quand on est à un degré plus haut il n'y a pas ni avant ni après. C'est pas le commentement c'est un commentement. Oui alors ça c'est une question par exemple quand on dit que on a dit que par exemple le nouvel an ça s'appelle Rosh Hashanah alors on dit c'est quoi Rosh Hashanah littéralement c'est ce qui est sur la tête de l'année alors si on dit non Rosh Hashanah c'est-à-dire c'est la tête de l'année donc ça veut dire il y a une année et cette année elle a une tête alors on dit en général que si l'année c'est considéré comme étant Tiferet ce qui est la tête de l'année c'est Bina parce que c'est Bina que Tiferet bon ça dépend comment on voit les choses que Tiferet mais c'est pour ça que du coup Rosh Hashanah ça devient un jour de ligne parce qu'on remonte on remonte dans le principe du Roche mais en tout cas ça veut dire quoi même donc n'oubliez pas que le ramac il ne perd pas son fil donc ça veut dire quoi qu'il arrive maintenant ce nom de Aleph Kevavioud il est déjà dans une notion temporelle qui fait qu'il est forcément plus bas que le premier nom qu'on a vu qu'on a vu d'accord voilà pour l'analyse des noms mais on n'a pas fini avec le texte ce texte il commençait comment ce texte il disait que Rabbi Ishmael il a dit j'étais avec Rabbi et nous étions chez Rabbi Nechounia et il y avait là-bas et j'ai demandé à Rabbi Nechounia si vous vous en souvenez et je lui ai dit montre-moi l'honneur du roi du monde c'est comme ça qu'il avait commencé la discussion vous vous rappelez ou pas quand il lui dit montre-moi l'honneur du roi du monde donc il lui demande de voir quoi il lui demande de qu'il lui montre l'émanation il ne veut pas qu'il lui montre au-dessus de l'émanation il me dit montre-moi l'honneur du roi du monde donc on est en bas c'est ça qu'il veut lui montrer en tout cas c'est la atzilut et donc il lui a indiqué dans sa réponse ces deux sots et donc il lui a indiqué il dit il dit donc je vais te montrer l'émanation avant qu'elle ne soit émanée et l'émanation une fois qu'elle est émanée et c'est pour ça qu'il lui enseignait les deux noms parce que dans le premier nom qui est le sot des cieux il lui a montré il lui a enseigné ce qu'est Keter à Rijanpin le grand village à Midgale qui se dévoile par la Bina comme nous l'avons expliqué plus haut que Keter se dévoile par Bina et quand il lui a enseigné le deuxième sot et dans le Khotem Aleph Kevaviud Oralo Kol Haid Pashtud Kulo Adama Khut il lui a enseigné comment le déploiement jusqu'en bas jusqu'à Adama Khut donc l'autre il lui a posé la question il lui a dit quoi il lui a dit montre-moi l'honneur du roi du monde maintenant je vais te montrer qu'est-ce qu'était l'émanation avant qu'elle ne soit émanée Keter le degré le plus haut de Keter et qu'est-ce qu'est l'émanation une fois qu'elle est émanée le degré qui va aller jusqu'à maintenant de Keter à Mahut et donc il lui a dit donc tu as besoin de deux noms je reviens à mon idée quand quelqu'un il avait un problème il allait voir un cavaliste il lui donnait un nom ce nom il est lié à la personne ça ne manque pas d'exemple comme ça chez le Harizal parce que c'est par rapport à votre problème quand vous allez voir quelqu'un il va vous dire voilà donc toi c'est par rapport à ça donc cette polémique des noms elle n'est pas aussi forte que ça ça dépend de la personne ça dépend de là ça dépend de là ça dépend de là ça dépend de là où vous en êtes autrement ça et donc ça c'était dans le premier saut il lui a enseigné tout le déploiement jusqu'à la malchoute et ces noms indiquent ça le premier nom il indique l'ère primordiale comme on l'avait dit ou l'éther c'était pour ça c'était pour ça qu'on avait avir en lui et ce nom il indique le déploiement comment est-ce que le nom il indique le déploiement d'où est-ce qu'on sort ça on l'avait vu par rapport à Keter et il va expliquer revenons à un nom qu'on connait quand même dans le nom le nom le nom vous vous rappelez c'est quoi ? il commence par Aleph après il y a un après il y a un et après il y a un alors que le nom il commence aussi par Aleph mais après il fait un et un et il se termine par un et un alors si maintenant on veut comparer on va comparer quand même par rapport à des choses qu'on connait parce que le nom est-ce qu'il commence par ce degré du Aleph il indique quelque chose qui est caché comme nous l'avons expliqué plus haut alors que ce nom de Aleph et Vav Yud lui il dévoile plus pourquoi ? Véchen Yud béékeye Vav bé Aleph Vav Yud alors qu'est-ce qui change entre ces deux noms ? on a dans on a dans les deux noms Aleph Ké on est d'accord ou pas ? oui ou non ? oui ou non ? donc maintenant la troisième lettre c'est un Yud dans Alekéye et la troisième lettre c'est un Vav nachon or le Yud il est plus caché que le Vav donc déjà il n'y a plus de dévoilement ça veut dire ça veut dire qu'on a une lumière elle vient dans le Aleph elle va dans le He et tout de suite elle se déploie dans les six directions du Vav alors que dans le elle reste cachée elle reste cachée dans le Yud pourquoi ? et parce que ça c'est simple parce que le Vav c'est quoi ? rappelez-vous le Vav c'est Tiferet le Vav est au 6 et le Vav c'est quoi ? le 6 ce sont les six directions parce que Tiferet c'est la Syrah centrale des six directions et maintenant comme ce déploiement il n'est pas parfait va venir maintenant le dernier va venir pourquoi ? parce que dans le Shem on a un Aleph un He après c'est caché dans un Yud d'accord ou pas ? et après ça se déploie dans un E mais ici dans notre nom ça va dans un Yud donc c'est un déploiement dans le Vav qui ne débouche pas sur un E parce que dans le Shem dans le Vav ça se déploie et ça va aboutir à un E ça va aboutir à une maison c'est un déploiement qui va aboutir à quelque chose qui se dévoile ça c'est ce qu'on a dans le Shem et qui va aboutir dans le Shem ce He là à son tour il se cache dans un Yud et ce Yud là va se déployer dans un E alors que chez nous qu'est-ce qu'on a ? on a un Aleph qui se déploie dans un E ce He là va se déployer dans un Vav c'est-à-dire qui va partir dans la six direction et qui va se retrouver dans un Yud parce que du coup il n'y a pas encore de Malchoute quand il y aura une Malchoute on aura pour que cela puisse se dévoiler en bas donc c'est un nom où le déploiement il n'est pas encore établi d'accord ? alors c'est-à-dire quelque part il y a un déploiement mais il y a un déploiement qui ne va pas aboutir sur une Malchoute et c'est pour ça que ce nom-là il a pour secret alors 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 on reprend qu'est-ce qu'on avait dit nous ? on avait dit que c'était Echad là c'est bon Aya Aya il était Veie Nahon alors Echad Aya il était Veie Veamitmatsa Ben Shéneem et ce est l'intermédiaire qui est entre eux c'est-à-dire entre le il était et il sera Ben Shéneem c'est soit c'est au présent soit il était et ça ça correspond Ve'gimelele ça correspond à Meler Malachim Loh quand on dit il a régné il règne et il règnera Shéakol Betiféret parce que ça tout ça c'est lié à Tiféret quand on fait Hachem Meler Hachem Malar Hachem Yim Loh c'est par rapport ça s'appelle le secret du nom de douze lettres d'accord puisque là-bas on a 3 fois 4 l'éthique Nazoire il dit que celui qui maîtrise ça toutes ses prières elles sont acceptées c'est pour ça que dans la prière on fait Hachem Meler Hachem Malar Hachem Yim Loh parce qu'on veut que oui on le chante évidemment mais c'est une prière parce qu'on dit qu'on veut qu'il est il soit il a été il est et il sera et donc ça veut dire Aya il était il était où il était dans Hesed Ove il est dans Voa et il sera dans Tiféret et ça ça correspond au jubilé c'est à dire c'est à dire que le premier jubilé il est dans Hesed et le futur il sera dans Tiféret et le présent il est dans Voa oui parce que c'est pour ça qu'on a ces trois degrés c'est pour ça que quand on dit il était il était il était où il était dans Hesed il sera dans Tiféret et il est dans Voa d'accord c'est un mouvement d'accord et donc alors que cette chose là on ne l'a pas ok d'accord donc il faut revoir un peu parce que c'est un peu compliqué vous voyez bien que d'un côté le Rama qui ne veut pas rentrer trop dans ce nom mais en même temps il explique quand même c'est lui qui va indiquer c'est lui qui indique le déploiement donc on pourrait presque dire ici pour voir ça que quand il dit ça veut dire ça veut dire il était et il sera donc c'est ce nom là qui indique le déploiement d'accord mais de là à le considérer comme étant le nom principal c'est pas ça très bien donc avant de terminer on va on va refaire un petit point que le Rama va nous rajouter en plus tant qu'on est dans ces noms là il faut qu'on rajoute un nom qui est lié à Chorma à propos de Chorma on a aussi attribué un nom qui est un nom particulier c'est quoi ce nom particulier c'est très simple vous prenez les 22 lettres de l'alphabet d'accord de Aleph à Tav à chaque lettre de l'alphabet vous allez lui rajouter Yudke donc on aura Aleph Yudke Bet Yudke Gimel Yudke D'Alet Yudke etc. ça va ? très bien et ce nom là c'est à dire les 22 noms à la fin on va avoir 22 noms ne comprends pas chaque lettre Aleph Yudke Bet Yudke Gimel Yudke D'Alet Yudke etc. donc on a maintenant 22 noms de 3 lettres ça c'est un nom qui serait lié à Chorma pourquoi ? parce que les lettres elles sont au nom les lettres elles sont au nombre de combien ? de 22 et 22 plus les 10 ça fait 32 rappelez-vous que c'était l'une des manières que nous avions eues d'expliquer ces fameuses l'amètre bête nétivote c'est à dire les 32 sentiers de sagesse de Chorma donc Chorma c'est lié à 32 d'accord et ce 32 l'une des manières de considérer ce 32 c'est à dire qu'on va lui attribuer les 22 lettres plus 10 éphirot le nom qui correspond à Chorma ça on l'a vu c'est Yudke rappelez-vous d'accord ? vous vous rappelez c'est le une allusion au 22 chemin ou dans la racine elle-même qui correspond aux 10 paroles de la création on avait dit plusieurs choses ici le ramah qui met tout ensemble on avait dit que les 32 c'était quoi ? on avait dit que les 32 c'était quoi ? soit on pouvait dire que c'était 32 soit on avait dit les 22 lettres plus 10 ou ici on peut dire encore les 22 lettres plus les 10 fois où il y a marqué Vayomer d'accord ? les 10 fois où il y a marqué dans Béréchit et ça ça correspond à 32 netivotes ça correspond à ces 32 sentiers comme on l'a expliqué dans ces Ferraïetsira donc du coup si on veut avoir cette notion de Chorma on prend ces 22 lettres et à ces 22 lettres on va rajouter Yudke maintenant ici l'avantage c'est qu'on a la ponctuation comment ça va être ponctué ? ça va être ponctué que la première lettre elle prend un Sheva et la deuxième lettre elle prend un Kametz d'accord ? Sheva Kametz bonne question pourquoi est-ce que on où est-ce ? donc le preuve c'est un Sheva et un Kametz pourquoi ? alors ça sera revu quand on verra les points voyels mais ici il va nous donner une bonne indication en tout cas qui nous servira longtemps alors vous savez que Kametz on l'a vu plusieurs fois d'où est-ce que ça vient Kametz ? Kametz ça vient de Kamatz l'Ikmot ça veut dire poignet ça veut dire refermer refermer la main pour faire dans le point c'est-à-dire c'était comme le Kohen le Kohen il prenait il prenait de la farine et il refermait la main et cette quantité qui est dans la main ça s'appelle ça s'appelle le Komet d'accord ? et donc mais ça ça en avait vu si vous vous en souvenez quand on avait vu déjà les sirotes alors et ça donc Kametz l'Irmoz al ve Kamatz à Kohen or le Kamatz il est lié à quoi ? au Kohen les autres l'apprent d'accord ? donc rappelez-vous nous le Kamatz on l'a attribué à quoi le Kamatz ? à Keter mais en tout cas ici c'est au Kohen et donc ça il dit que c'est lié à Hesed et le Sheva et le Sheva le Sheva il indique la Gvoura pourquoi ? parce que Sheva c'est les mêmes lettres de Ba'esh Ba'esh HaShem Nishpat par le feu de Yud Kevavke il sera il est jugé ou plutôt et après Vati Pol Sheva Vati Kachem et il est tombé et il a pris ça correspond donc à de la Gvoura donc ça veut dire qu'on prend ce nom on a les lettres mais on va lui attribuer à la fois du Khesed et de la Gvoura pourquoi ? l'Irmoz elle itpachtout anétivot beso dadin ve arahamim basfirot l'émata parce que les sentiers de la sagesse ils vont se déployer et ils se déploient dans les Sfirot soit selon le Din le Sheva la Gvoura soit selon la miséricorde le Kametz parce que ces sentiers là ce sont les sentiers qui vont se déployer les sentiers ils ne sont pas de Rohrma on a vu ça plusieurs fois quand on dit que Rohrma n'a pas 32 sentiers en lui rappel de ça ce sont 32 sentiers qui vont se déployer un sentier c'est aller d'un point A à un point B c'est pas un labyrinthe grand roman d'accord donc ça ça indique l'irmose el itpachtout anétivot le déploiement des sentiers besod adin dans le secret du Din ve arahamim et de la miséricorde basfirot l'émata dans les Sfirot en bas et à la fin il y a encore d'autres noms comme ceci c'est pour ça qu'on a pris les 22 lettres et ces 22 lettres à chacune on a rajouté yudke et c'est pour ça qu'on les a ponctues de cette manière là c'était juste tant qu'on était dans ces noms là qui correspondaient à Rohrma pourquoi ? parce que le plan on va terminer avec ça parce que le plan du Praté Hachemot il est très clair on commence par les noms et on va voir maintenant les noms particuliers en fonction des Sfirot donc on avait dit Ararita c'était pour Keter et maintenant ce nom là il est pour Rohrma d'accord et on va voir après après les suites par rapport à des noms qui correspondent à Keter Rohrma Bina on reprendra la prochaine fois Abedrat Hachem Baruch Adonai Lea Olam Amen Ve Amen Ah c'est d'accord c'est d'accord c'est d'accord